Mon nom est Henri Gillet et je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, c'est parti pour un vlog par jour. Vlog numéro 7. Yo tout le monde, alors aujourd'hui je me retrouve chez Cécile. Salut Cécile, je te laisse te présenter. Alors moi j'ai une chaîne de cuisine qui s'appelle CookinMovie sur laquelle je poste régulièrement des recettes de cuisine et aussi des vlogs parce que je fais souvent des événements sur Paris qu'on rapport avec la cuisine. Voilà et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Pourquoi on est tous les deux dans cette même vidéo ? Parce que je vais t'apprendre à faire une bûche de Noël parce que c'est bientôt Noël. C'est pas gagné ça. Ça va être un peu compliqué, je sais que la bûche c'est pas forcément évident mais c'est un beau défi. C'est un clafoutis revisité en bûche parce que tu m'as dit que ton dessert préféré c'était le clafoutis cerise. Donc on va tester ça et on va faire un beau glaçage rouge avec un beau bouton YouTube. Petit bouton quand on clique sur une vidéo. Et du coup ça fera une belle bûche YouTube parce que c'est la passion qui nous rassemble. Ça c'est bon. Alors on commence par la crème pâtissière. Ouais. Donc tu ne sais pas faire de crème pâtissière. Je ne sais pas ce que c'est mais ouais. La crème pâtissière d'ici c'est la crème vanille qui est souvent dans les serres en millefeuille. Ok. Tu vois. Ok. Et en fait c'est le style. Alors est-ce que tu sais casser des oeufs ? Euh ouais. Là toi tu mets les jaunes et là toi tu mets le blanc. Ouais. Ok. Tu me remontes quand même même une fois. Bien. Hop tu prends dans l'autre. Je me sens chaud là. Bien. Ensuite on ajoute le sucre. Comme ça. Et tiens je te le souhaiter. Énergiquement. Et là en attendant je vais aller mettre le lait à bouillir. Enfin on le laisse dans une caisse rolle. Faut que tu veux voir. Qu'est-ce qu'il bouge quoi. Alors ensuite on va mettre la farine. Ok. Donc pareil. Je te laisse le mettre. Et on refouette. Et on refouette avec la farine. Et en attendant. Et du coup moi en attendant ce que je vais faire c'est que je vais prendre la gousse de vanille. Et je vais le faire ça parce que j'ai pas envie de recouper. Merci. Mais il faut la fondre en deux. Je préfère te laisser fouetter ses... Ouais. C'est vrai que ça me va mieux. Comme je suis un petit going shave. Voilà. C'est costaud hein. Et donc ouais je vais récupérer mes petites grilles de vanille. Qu'il faut savoir c'est que moi je filme beaucoup. Et en fait je laisse Cécile tout faire. C'est celle qui va faire la bûche. Je suis venu ici juste pour filmer en fait. Parce que bon. Quand je cuisine c'est pas... Ça laisse des traces en fait. Non t'as bien fouetté donc c'est très bien. C'est vrai. Moi je suis un peu un cuisinière professionnel. Oh je me prends toute la vapeur. Et voilà. Je vais faire son nom de cuisinier. Vas-y. Alors bon. Depuis tout à l'heure je suis en train de fouetter là. Je vais te faire du vrai boulot. Je vais te mettre des cerises. Du coup je vais pas les casser. Ah t'as raison. On va peut-être prendre un... Le mec est plus fort que moi. C'est vrai. Mes petites cerises on va les mettre dans la crème pâtissière. D'accord. Parce que c'est bon. On va essayer de pas trop mettre le jus parce que... Quoique. J'essaie de pas en gicler partout. Et ce qu'on va faire après du coup une fois que ce sera bien mélangé. On va les mettre au frais pour que ça durcisse bien. Et que ce soit plus chaud quand on va passer au montage de la bûche. Ok. Ça marche comme ça on aura plus de facilité à la faire. Exactement. Je suis un peu perspicace tu vois. Le mascarpone. On va juste le mettre au congélateur. Pour une petite quinzaine de minutes pour qu'il soit bien frais. Et ensuite on va le monter un peu en chantilly pour ajouter un peu de l'air et que ce soit moins... Donc en gros on en fait. On en met juste au réfrigérateur. Et en fait ce sera la crème qu'on va teinter en rouge tout à l'heure. Ok. Pour mettre autour de la bûche. Donc là c'est la dernière étape. Donc c'est la génoise. Donc la génoise c'est le biscuit qu'on va rouler. Ok. Le truc à l'intérieur de la bûche. Le biscuit de la bûche je crois. Le biscuit de la bûche exactement. Voilà. Et alors en fait là j'ai repris une recette de Hervé Cuisine. Hervé Cuisine. Allez tous voir Hervé Cuisine. Je ne sais pas qui est ce gars. Mais ça a l'air très sympa. Il a une super chaîne YouTube de cuisine. J'ai fait une vidéo avec lui. Et du coup j'ai vu sa recette de la bûche. D'accord. Et sa génoise avait l'air super bonne. Donc on va tester ça. On teste la recette de Hervé Cuisine. Et on lui fait un petit coucou au passage. Salut Hervé. Du coup on va monter les blancs en neige. En gros voilà. Il faut que ça fasse un bec d'oiseau comme on dit. Du coup tant que j'y suis je vais rajouter les 4 jaunes d'oeufs qu'on a retiré tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un petit peu colique. 3 verres par jour ça. Voilà. Et il s'est recommandé un verre de vin par jour. Exactement. Donc moi je fais... Surtout la conduite au volant... Oui. Il est recommandé. Ça ne veut rien dire en fait. La conduite au volant est strictement interdite. Vous arrêtez de conduire quand vous êtes au volant. Parce que bon... Avec mes petits fouets là je vais les mettre dans mon mascarpone qu'on a mis au frais tout à l'heure. Et je vais fouetter en espérant qu'on les prend tout de partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh bah t'es... Il y en a un jour. Si jamais tu vois cette vidéo, je te donne le numéro de Cécile. Comme ça tu pourrais faire une vidéo avec elle. Elle pousse à la salle. Ça en voit. Et là on va faire un petit peu de rangement. C'est parti. En fait je fais semblant de ranger mais je ne rangeais rien du tout. J'entends. Quoi ? Ta vidéo la plus vue, c'est laquelle ? C'est une vidéo de maquis sans algues. D'accord. Parce que moi je n'aime pas les algues dans les sushis, dans les maquis. Du coup j'ai fait cette vidéo là et elle marche super bien. Les douze mélues, comment je dis ? Ouais douze mélues. Ouais donc c'est cool. Si vous n'aimez pas les algues dans les sushis, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je crois que je la mettrai par là si j'y arrive. Comme dit Pierre Croce, il arrive à mettre un petit truc là. Et aussi il y a une vidéo qui était sympa de toi, c'était celle où tu cuisinais devant la tour Eiffel. Ouais, je me suis éclatée. C'était un défi qu'on m'a lancé en fait. D'accord. Et voilà j'ai été faire une recette avec ma table à repasser devant la tour Eiffel. D'accord, ah ouais c'est chaud, t'as pris ta table à... Dans le métro et tout. Ah ouais ? Dans le métro. Ouais, ouais. Ok, je l'ai fait. Et c'était vraiment rigolo. Ok, et du coup est-ce que tu accepterais aux gens qui te lancent des défis ? Ouais, non. Si jamais vous avez des défis, n'hésitez pas à les lui proposer sur la deuxième partie de cette vidéo. Alors on a sorti la bûche, enfin rentré la bûche. On a rentré la bûche parce qu'elle était dehors, il faut la mettre au frais. Voilà, c'est ça. Ça ne donne pas envie ces bruits. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Je vais essayer de faire un triangle avec ça. Le triangle du bouton YouTube. Exactement. Il est beau ce petit triangle. On vient de finir la bûche. On l'a dit. Dans le frigo. Pendant combien de temps ? Une heure. Pendant une heure, on met la petite bûche au frigo. Comme ça, tout se passe tranquillement. Vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller discuter. On n'en a rien à faire de ce que vous allez faire. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il faut voir le résultat final qui se trouve sur ma chaîne, sur sa chaîne YouTube. Le lien de la vidéo sera dans la description. Et aussi en fin de vidéo, il faut aller sur sa chaîne, s'abonner aussi, mettre un petit like. Et si jamais vous voulez lui donner des défis pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à lui donner sur la deuxième partie de cette vidéo pour voir le résultat final. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà. En attendant, je vous dis à demain. Ciao.